Salut les amis ! Aujourd'hui on se retrouve avec vous pour une nouvelle vidéo, ce sera une vidéo all gamis ! J'ai envie d'essayer ce site avec vous, vous montrer tout ça, il y a vraiment des pipites, je pense que vous allez être bien contente, moi aussi je suis bien contente, alors sans plaisir d'aller, on va commencer. D'ailleurs je me suis fait un petit bobo, ça fait un tout petit peu mal, alors on commence par les accessoires et j'ai envie de vous dire que j'étais bien contente parce que tout d'abord je me suis commandé un petit coq, d'ailleurs je vous a fait déjà, je ne sais pas si vous avez, je vous a déjà posté la vidéo sur le haul Rosgal et là je me suis commandé sur gamis, à peu près le même type de coq que sur Rosgal mais je pense que sur tous les sites asiatiques c'est à peu près le même produit, tout ce tout, voilà. Alors je me suis pris ce coq un petit peu en effet marbre, holographique, j'ai surkiff ce coq, j'ai mon téléphone qui est S6 et du coup j'ai hâte de l'essayer, j'ai hâte de le porter, j'ai hâte que ça soit l'été, ça marche super bien avec le soleil, tout avec les petits reflets, juste j'ai hâte, je suis très contente, j'adore ce petit coq. Ensuite je me suis pris la petite montre que je vais vous montrer. Alors ce montre se présente comme ceci, il est tout simple, il est divisé un petit peu en deux, d'un côté c'est blond, de l'autre côté c'est gris, il y a une petite marque mais on s'en fiche, les logos et tout autour c'est en rose gold, j'adore, le gris clair comme ça, j'adore aussi, ça se voit que c'est pas la qualité de ouf malade, mais bon ça fait l'affaire, ça coûte une misère, voilà on adore pour changer, j'adore et sur la main, sur le poignet, je trouve que ça fait classe quand même et les couleurs matchent super bien entre eux, entre elles, la couleur entre elles, du coup voilà je suis bien contente et puis voilà en plus vous pouvez régler, et on adore. Ensuite je me suis commandé les boucles d'oreilles que je trouvais juste magnifiques sur le site, je me suis dit qu'il va tiens, ça peut être super cool, en plus c'est bien tournant maintenant, tout ce qui est l'anneau et tout ça reste déjà un petit bouton en tournant si on peut dire comme ça, je pense que bientôt ça va passer d'ailleurs. Je me suis commandé les boucles d'oreilles qui sont assez grands quand même, d'ailleurs là je n'ai pas de boucle d'oreilles du coup je peux vous montrer, c'est le boucle d'oreilles assez simple, c'est l'anneau mais en fait au milieu il y a un petit trait comme ça, je trouvais ça super original et du coup ça change un petit peu, j'aime beaucoup, c'est vrai qu'avec les cheveux détachés on ne voit pas trop mais quand vous attachez les cheveux, ça peut donner super bon effet, c'est stylé, on adore, c'est trop trop beau, j'adore et j'ai pris en argenté, je crois qu'il y avait en doré déjà mais je ne suis pas très fan de tout ce qui est bijoux artificiels en doré, je trouve ça chif et du coup je me suis pris en argenté, je suis bien contente. Ensuite je me suis pris une petite bague, d'ailleurs sur ce bague vous pouvez choisir la taille parce qu'elle est super bien quand même et du coup ils disent que c'est en argent mais je ne sais pas, je suis médiée quand même. Ça m'est arrivé déjà de tomber sur les sites asiatiques sur vrai argent que j'ai porté et c'était vrai argent, je me suis douchée avec et tout. Là cette fois-ci j'ai pris une petite bague toute simple, en fait ils disent que c'est en argent, je ne sais pas. Vous voyez c'est juste une petite trait au milieu. Voilà c'est juste un petit truc comme ça, je trouvais ça sympa, c'est tout simple. Voilà je pense que peut-être je vais le mettre sur l'autre doigt, ça peut donner sympa aussi. Ou peut-être limite sur ce doigt-ci. Je trouve ça magnifique quand il y a les bagues ici, je ne sais pas, je trouve ça trop stylé. Du coup peut-être je vais le porter ici, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai le prix un petit peu grand pour pouvoir se bâcher, se bâcher entre les doigts. Il est trop simple et j'espère que c'est vraiment en argent, comme ça je vais le porter le plus longtemps possible parce que je l'aime bien et puis c'est tout, il a coûté une misère peut-être 2 ou 3 euros, même pas. Si c'est vrai argent, ça vaut le coup. Ensuite on va passer aux choses sérieuses, on va passer au sac. J'ai pris une blanque de sac, je ne sais pas pourquoi, j'ai un million de sacs les gars. Je ne sais pas, quand j'étais plus jeune, si on peut dire comme ça, quand j'ai eu peut-être 22 ans, j'ai eu une vague de vouloir acheter tous les sacs du monde. Là c'est la deuxième vague, je ne sais pas, la deuxième jeunesse ou je ne sais pas quoi. Mais là j'ai pris encore quelques sacs, quelques bagues, quelques sacs, voilà. Et je vais vous montrer là tout de suite. Alors tout d'abord, le premier sac de chez Gamis, c'est ce petit sac là. Je ne sais pas si vous connaissez, mais là en ce moment c'est une hyper tendance, des sacs un petit peu, sac voyage si on peut dire ça. Voilà, j'ai pris un petit peu en simili-cuir avec mes petits éléments dorés. Il y a une grosse lanière, vous pouvez mettre comme ça, vous pouvez porter juste comme ça. Je trouve ça classe. Il y a des petits détails, j'adore, j'adore en fait. C'est comme un petit, je ne sais pas comment on appelle ça. Là où on garde l'or et tout, vous voyez, je ne sais pas comment on appelle ça. Des petits trucs, voilà. Des petites boîtes, des petits trucs. En intérieur, il y a une fermeture, ce qu'on adore. Et puis là, il y a une lanière, voilà, vous pouvez faire sur long ou court, comme vous voulez. Et la matière est bien, les fermetures sont bien, ça ne fait pas cric, ni crac, ni rien du tout. Et puis c'est tout, j'adore ce petit sac. Ça change un petit peu et puis voilà, j'adore. Ensuite, deuxième sac, pareil, il est beaucoup trop joli les gars, regardez. Ça vous rappelle quelque chose quand même. Une petite marque bien connue, mais là, c'est écrit nulle part. Voilà, ce n'est pas une contrefaçon, je n'aime pas ça. Et du coup, voilà, le petit truc là, le petit cadenas, il est protégé pour ne pas, pour qu'elle devienne noire. Elle s'ouvre très facilement, juste il faut tirer, c'est tout. Vraiment, je pense qu'au bout d'un moment, ça saoule de ouvrir à chaque fois qu'on voulait ouvrir votre sac, il faut faire ça. Mais bon, je trouve ça super classe quand même. Et j'ai pris la couleur marron, beige comme ça. Ça change un petit peu de noir parce que je préfère quand même acheter les sacs noirs. Comme ça, ça passe avec tout et je ne m'embête pas trop. Et là, je me suis dit, ça change un petit peu, ça fait très femme, très classe, voilà, posée et tout. Et du coup, il y a des lanières différentes, je crois. Oui, c'est ce sac-ci. Il y a en fait des lanières, une lanière plus épaisse et une qui est plus fine. Du coup, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Je trouvais ça juste trop sympa en fait. Si vous mettez une lanière plus épaisse, ça fait un petit peu street style chic. Et là, si c'est plus fin, ben voilà, ça fait plus fin, ça fait plus raffiné et tout. Du coup, voilà, vous pouvez choisir. J'aime beaucoup quand elle est offerte. Et par exemple, la salle, c'est pas très très joli. Mais bon, j'adore ce sac. Vraiment, un coup de cœur. Ensuite, un autre sac. Comme vous vous doutez, il n'y a jamais deux sans trois. Je me suis pris ce sac-là et je le trouve juste magnifique, les gars. Regardez, bimatière comme ça. Là, c'est un petit peu en dents, mais ça se voit que c'est la bonne qualité et tout. Là, c'est un simili cuir, mais bien épais. Vous voyez, ça ne fait pas cheap du tout. Là, elle ressemble un petit peu en forme d'une grande marque. On connaît tout avec un petit anneau, voilà. Vous connaissez. Là, le truc, il n'est pas bleu. Il est juste protégé avec un petit truc, un petit autocollant pour que ça ne s'abime pas. Les couleurs, ce n'est pas doré, ce n'est pas cuivre. C'est un petit peu entre les deux. Je trouve ça super classe. Ça change un petit peu. Et vraiment, je trouve ce sac juste beaucoup trop joli. Je ne sais pas si ça se trouve comme ça, en fait. En intérieur, vous avez plusieurs compartiments. Vous pouvez mettre plein de trucs. Donc, vraiment, j'ai eu envie de vous montrer ce sac. Je pense que demain, au travail, je vais prendre ce sac parce qu'il est juste magnifique. Et je crois que je n'ai vu personne avec ce type de sac. Si, il y a avec ce type de sac. Mais ce sac exactement, je crois que je n'ai vu personne. Il est beaucoup trop beau. On est d'accord. Il est trop trop joli. Et franchement, je suis fan. Il y a des couleurs différentes. Vous pouvez combiner, vous pouvez choisir. Mais là, je préférais celui-là. D'ailleurs, tous les liens, je vais mettre en barre d'infos. N'hésitez pas à checker. J'adore ce sac, les gars. Il ne coûte pas cher. Mais on dirait qu'il coûte au moins 100 euros. Je suis désolée. Il est beaucoup trop joli. Ensuite, je me suis pris une petite chemise. Elle est noire. Elle est, on dirait, classique et simple et tout et tout et tout. Je trouve cette chemise, blouse, juste magnifique, les gars. Regardez, il y a des petits volants qui vont à travers tous les épaules de la poitrine et l'autre épaule. Là, c'est transparent. En bas, c'est transparent. Et il y a des petits volants au niveau de trucs là, des poignées. Elle est toute transparente ici et tout. J'adore. Et là, tout au long, il y a des petits volants comme ça. Mais c'est beaucoup trop beau. Je ne sais pas. Là, ça ne ressemble à rien. Il y a des petits trucs. Vous pouvez attacher et faire un petit nœud et tout. Ça fait plus discret, plus classe et tout. Sinon, vous pouvez ouvrir. Ça fait plus décontracté. Mais classe quand même. Au niveau de cou, pareil, il y a des petits volants comme ça. C'est beaucoup trop joli. Je ne sais pas. Je l'ai essayé. Elle me va très très bien. J'adore cette petite... Je ne sais pas s'il y a une des blouses. Je ne crois pas. C'est une petite chemise. J'adore. Elle est trop trop classe. Vraiment pour les sorties à l'opéra et tout. Ça va très très bien. Je ne sais pas si je vais à l'opéra. Mais vous savez ce que je veux dire. Vous comprenez. Voilà. J'adore. Ensuite, je me suis pris les petites baskets comme ça. Je me suis dit, il était l'approche. On n'a jamais assez. J'ai commandé déjà les baskets. Mais ils ne sont pas super pratiques. Je ne suis pas très très contente. Je ne me suis dit pas de sens. Je vais te commander sur le camis. Je vais voir ce que ça donne. J'ai pris avec le terrier petit détail vert. Ça me rappelle une marque. Mais ce n'est pas une contrefaçon. Il n'y a pas de marque. Rien du tout. Il n'y a pas de souci. La matière est toute douce. Je ne sais pas combien ça va tenir. Parce que d'habitude, les chaussures de sites chinois, ce n'est pas la folie. Surtout les baskets. Voilà. Les baskets que vous portez souvent et tout. Ça s'use super vite. Mais là, on va voir ce que ça va donner. C'est les baskets tout simples. Tout le monde a besoin des baskets blanches avec des petites robes, des jeans. Ça va avec tout. Du coup, c'est pour ça. On en a toujours besoin. Je me suis commandé. Ça me va super bien. J'ai pris en taille... Je ne peux pas vous dire. Je vais vous dire. J'ai pris en taille 40. Alors que normalement, j'achète les tailles 49. Du coup, c'est pour ça. Faites attention. Parce que vraiment, ça taille assez petite. Faites attention aux tailles pour ne pas se retrouver avec des chaussures trop trop petites. Et ensuite, pour finir avec des fringues, sur le site Baby Online Dress, ils m'ont contacté et m'ont proposé de choisir une robe parce que bientôt, c'est les galas de bagues, de fin d'année, machin, machin. Vous voyez de quoi je parle. Du coup, il y a beaucoup de filles qui cherchent leurs robes de rêve, robes de dernière soirée à l'école, au collège, au lycée, ce que vous voulez. Et du coup, c'est pour ça, ils m'ont peut-être, je pense, ils m'ont proposé de choisir une robe sur le site. Mais franchement, quand je suis allée sur le site, je me suis dit, où est-ce que je vais porter ces robes ? C'était vraiment les robes de soirée, mais de ouf malade, dorée, genre sirène et tout. Je me suis dit, mais à quelle occasion je vais le porter ? Les mariages, on n'a pas encore en vue. Je ne sais pas. Du coup, je me suis dit, je vais commander la robe la plus simple sur ce site. Comme ça, même pour les filles qui voient l'être classe, mais simple quand même, vous pouvez choisir la robe, par exemple, que j'ai choisie. C'est une robe toute simple, toute longue. Je vais vous mettre la photo. Voilà, c'est une robe à bretelles fine, comme ça. Du coup, elle va comme ça, les bretelles. Et du coup, là, vous avez des épaules dénudées, mais pas dénudées, genre bardo. Non, 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 il y a des bretelles quand même. Bardo, on oublie, c'est plutôt dans l'en-dessous, vous connaissez. Et du coup, elle est en dessous de la poitrine. Elle est un petit peu légère et après, elle tombe, en fait. Elle est toute simple. Elle tombe comme ça. Il n'y a pas de strade, il n'y a pas de truc. Elle est doublée jusqu'en bas, ce que je trouve vraiment très très bien, parce que sur les sites asiatiques, vous connaissez, qu'il double limite fin des fesses. Et après, débrouillez-vous, c'est transparent. Là, c'est vraiment doublé tout en bas. Il y a des petites filles quand même qui dépassent. Mais bon, ce n'est pas très très grave. Voilà, je trouvais... Ça, pas mal. La robe, elle est vraiment pas mal. Mais je ne sais pas. En été, elle est un petit peu bien doublée. Et du coup, ça peut donner un petit peu de chaud. Mais le soir, quand il y a les petits l'air frais, ça peut aller. La matière est fluide, elle est bien. Ça se voit que ce n'est pas cheap, cheap, cheap. Mais ce n'est pas la qualité de fou non plus. Du coup, mais pour le prix, ça peut aller. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à checker et voir ce que ça donne sur les mannequins. Un mois, ça me va bien. Mais pour l'instant, je ne vois pas où est-ce que je vais la porter. Mais je vais bien trouver l'occasion. Peut-être qu'on va aller au resto avec Tiremi. On va voir. Ensuite, on continue avec les petits produits que j'ai reçus grâce à la plateforme Yvoncy. Vous connaissez cette plateforme. J'adore cette plateforme. Si les filles, vous passez par là, je vous fais des énormes bisous. Les filles qui feront au siège de Yvoncy. Et les garçons aussi. Alors, de chez Pierrico, j'ai reçu deux produits. En fait, un produit, c'est le produit minceur. C'est comme la lotion pour le corps, mais minceur en fait, qui sculpte. Comme vous pouvez le voir sur l'image, vous devez le mettre dans les zones sensibles aux cellulites, aux gras et tout. Sur les fesses, sur les cuisses et au niveau de ventre. Vous le mettez. Normalement, ça absorbe super vite. Je ne vais pas encore essayer parce que je viens vraiment de le recevoir. Mais franchement, je ne crois pas en miracle. Mais on va voir ce que ça va donner. Apparemment, ça donne la peau très très lisse, très très brillante, bien soignée et tout et tout. Du coup, rien que pour ça, c'est bien. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Et le deuxième produit que j'ai reçu, ça j'ai déjà essayé. Mais je voulais vous montrer comme un packaging bien raffini et tout. J'aime beaucoup. De chez Pierre Rico, de toute façon, leur packaging, c'est toujours joli. C'est un petit cerne en fait. Avec l'embout en fer. Vous voyez, je l'utilisais déjà. Ce n'est pas très très propre. Et d'un côté, c'est propre. De l'autre côté où j'utilisais, ce n'est pas très propre. En fait, vous appuyez, il y a le produit qui sort. Et tout de suite, vous l'étalez avec l'embout un petit peu métallique. Du coup, c'est toujours froid et c'est toujours agréable pour les petites poches. En dessous de voloil et tout, anti-fatigue et tout. Je trouve ça très très agréable. Je connaissais déjà le concept, mais je n'ai jamais essayé ce truc de chez Pierre Rico. J'ai essayé, ça me plaît bien. Mais voilà, ce n'est pas un truc révolutionnaire non plus. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Je trouve ça super sympa. Et du coup, c'est un grand truc quand même. Pour un tester, il y a beaucoup de produits. Je pense que ça va m'étonner au moins 3-4 mois. Et voilà, je suis bien contente. C'est un petit fatigué, on adore. Ensuite, je me suis commandé sur Yvansi, pareil, 3 vernis. Pour les ongles de marque SI. Je crois qu'ils en prononcent comme ça. Vous voyez, ce sont 3 couleurs, 2 couleurs qui sont assez similaires quand même. Et un couleur assez prune, foncée, entre bordeaux et violet et tout. Je trouvais ça assez sympa. Ça change un petit peu. Et 2 autres, c'est assez clair, assez nude en fait. J'aime bien cette gamme en fait. Je me suis dit, tiens, je prends les 3. Apparemment, ça soigne les ongles et ça les fait plus épais, plus résistants. Parce que mes ongles, surtout après les vernis gel et tout, ils deviennent très, très sensibles, très, très fines. Bref, ces 3 vernis, j'ai déjà essayé un qui est nude. C'est vrai qu'il tient assez long, ton dégât. J'étais choquée, vraiment, 3 jours, on dirait, je viens de mettre les vernis. Ça tient vraiment super bien. J'aime beaucoup. Ça sèche assez vite, ce que j'apprécie beaucoup aussi. Et puis voilà, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite, je me suis commandé, tout le monde en parle. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer moi aussi. C'est les Hair Food Mask en fait. Masque éclat. De chez Garnier Fructis. 98% origine naturelle. On adore. Mais les gars, qu'est-ce que ça sent bon. J'ai pris le Goji. C'est un truc, c'est un fruit, vraiment. Ça sent méga bon. C'est pour les cheveux colorés. Ben, c'est mon cas. Et du coup, voilà. Et c'est vraiment un pot immense. Je me suis dit, mais quand même, c'est pas un yaourt. Mais ils sont tellement bons qu'on a envie d'en manger. Quand on l'a reçu avec lui, on se dit, ça sent méga, vraiment très très bon. Comme le Peu au Bar, j'ai utilisé déjà pas mal de produits. C'est vrai que vous pouvez l'utiliser sur les produits secs, sur les produits humides. Vous pouvez l'utiliser comme masque avant shampoing, après shampoing. Vraiment, c'est multifonction. J'adore. Vraiment, ça démêle super bien les cheveux. C'est top du top en fait. J'adore ce produit. Vraiment, c'est mon petit chouchou. Maintenant, j'aime trop. Et surtout l'odeur, les gars. Oh là là, en plus, il y a plusieurs odeurs. Et ça coûte pas très cher. Pour le pot comme ça, ça va vous tenir assez longtemps, je vous assure. Et ensuite, je me suis pris sur Yvansi pareil, le complément alimentaire My Fit Day. Ça brûle les graisses, anti-fatiques et coupe faim. Parce que là, je viens de finir en fait, les compléments alimentaires pour renforcer mes cheveux et mes ongles. Fort Capit. Je sais pas si vous connaissez. J'ai essayé. Normalement, ça marche super bien sur les autres. Sur moi, ça a pas fait des miracles. Je sais pas. Bref. Et du coup, là, j'ai bien commencé cette gamme en fait. Je sais pas ce que ça va donner. En plus, je prends pas plusieurs compléments alimentaires. Là, j'ai fini l'un. Je vais commencer l'autre. On va voir ce que ça va donner. Mais si ça marche, tant mieux. Merci beaucoup. Voilà les amis. Sur ce, je vais vous dire au revoir. Cette vidéo va durer trop long. Comme d'habitude, j'en peux plus. C'est toujours des vidéos longues que je poste. C'est comme ça. Merci pour tous vos gentils commentaires. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Je vous fais des énormes gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour les nouvelles vidéos. Bisous.